bonjour à vous je profite de cette balade dans la nature pour vous parler d'un exercice que vous pouvez faire quand vous marchez dans la nature c'est la marche en conscience et l'exercice peut se pratiquer pieds nus de préférence c'est encore mieux parce que quand on marche pieds nus ben il ya le contact avec la terre on a plein de sensations directement sous les pieds qu'on pourra ressentir en pleine conscience donc ça c'est pour l'aspect entraînement à la pleine conscience qui fait beaucoup de bien sur le plan psychique puisque ça ça calme le mental et puis bien sûr si vous pouvez marcher pieds nus et ben il ya tous les effets bénéfiques au niveau du corps physique puisque comme vous savez sans doute sous les pieds il ya des zones réflexes qui sont reliés à l'ensemble des parties du corps donc c'est comme si le pied en fait était les pieds étaient une sorte de cartographie de l'ensemble du corps et donc chaque fois que vous avez avoir une partie du pied au contact d'un élément du chemin que ce soit un petit caillou un bout de un bout de bois de la terre du sable etc et bien ça va stimuler certaines zones du corps donc ça va ça va harmoniser vous allez le sentir d'ailleurs c'est on sent une douce chaleur comme ça qu'ils diffusent qui imprègne le corps aussi grâce à ce contact avec le sol à même le sol avec les pieds après si vous n'avez pas la possibilité alors pourrait simplement vous entraîner à la pleine conscience donc également avec des chaussures c'est toujours mieux que de ne pas le faire du tout et l'exercice de pleine conscience il est très simple ce qui veut pas dire qu'il soit facile comme vous le savez la pleine conscience c'est simple mais c'est difficile parce que le mental revient tout le temps à la charge donc là en fait cet exercice consiste simplement à chercher à mettre dans le champ de conscience le plus de phénomènes possible et dieu sait s'il y en a beaucoup dans la nature il ya énormément de bruits de sons le bruit du vendant dans les feuilles par exemple le chant des oiseaux le bruit des insectes ça c'est c'est des exemples parmi tant d'autres il ya énormément de choses à avoir également à observer donc là j'entends visuellement c'est surtout le sens de la vue et puis le sens du du toucher qui est ce qui peut être stimulé aussi le sens de louis bien sûr de l'odorat en fait pour tous les sens pour ainsi dire il ya aussi beaucoup de choses qui se passe à l'intérieur du corps donc quand on va marcher en pleine conscience va pas seulement être attentif à ce qui se passe à l'extérieur on va être attentif aussi à ce qui se passe à l'intérieur du corps le mouvement induit beaucoup de sensations il ya la respiration bien sûr qui produit des sensations et justement là si vous marchez pieds nus alors faut être attentif à tous les sensations du contact des pieds avec le sol et voilà donc cet exercice d'entraînement la pleine conscience va consister à chercher le plus de phénomènes possible temps à l'extérieur qu'à l'intérieur à l'extérieur ben je vous ai donné quelques exemples à l'intérieur il ya toutes les sensations mais il ya aussi un troisième élément qui est en fait la conscience elle même ce sentiment d'être cette impression d'être dans l'instant la conscience d'être conscient on pourrait l'appeler ça rappeler ça aussi comme ça il ya bien quelqu'un qui fait l'expérience de tous ces phénomènes il ya bien une conscience qui est là et qui perçoit sinon on ne percevrait rien du tout alors on peut aussi tourner l'attention vers l'intérieur pour chercher ce ce sentiment ou cette impression d'exister d'être conscient d'être présent voilà et si on fait ça si on pose l'attention le plus de direction possible alors grâce à cet effort de concentration on va calmer le mental très efficacement alors pas très longtemps parce que comme je l'ai dit le mental a tendance à revenir à la charge c'est son c'est son son fonctionnement habituel il est formaté pour 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 absorber l'attention de la conscience on appelle ça le phénomène de l'identification et puis de couper ainsi la conscience du moment présent puisque la pleine conscience qui permet le contact avec le moment présent implique justement une désidentification on ne peut pas faire l'expérience du moment présent en pleine conscience si la conscience est absorbée dans les pensées on peut analyser on peut juger on peut étiqueter le moment présent mais on peut pas en faire l'expérience directe si on est si le voile des pensées s'inter s'interpose voilà donc c'est mais c'est pas important finalement d'être repris par les pensées et ça c'est ça fait partie de la pratique ça fait partie de la méditation partie de l'entraînement la pleine conscience ce qui va être important de faire par contre c'est que dès qu'on en prend conscience et bien on revient à l'instant présent par cette recherche des phénomènes des sensations de soi même en tant que présence consciente et voilà si on fait chaque fois ce cet aller-retour et ben au terme de notre exercice on aura eu des moments de pleine conscience même très court et si on a beaucoup de moments de pleine conscience très court et bien sur une demi-heure d'exercice par exemple ça fait peut-être plusieurs minutes de pleine conscience ça c'est dans le meilleur des cas même quelques secondes de pleine conscience comme ça tous et ses cours laps de temps mis bout à bout ben ça aura un impact profond ça va apporter beaucoup de bienfaits beaucoup de bénéfices on va les ressentir tant sur le plan physique comme je le disais d'autant plus si on marche pieds nus que sur le plan psychique même spirituel puisque ça va calmer le mental ça va permettre à une dimension plus profonde de de se réfléchir à l'intérieur de soi si j'utilise le verbe rêve se réfléchir c'est pour faire allusion à cette dimension plus profonde qui est une lumière la lumière du soi et ça aussi savoir se ressentir voir comme se sentir rempli d'une d'une énergie d'une de quelque chose de bienfaisant de doux de chaud ça c'est un des un des bénéfices de cette toute simple pratique voilà donc c'est quelque chose que je vous invite à expérimenter si vous l'avez pas déjà fait puis si pratiquez cet exercice alors n'hésitez pas à partager vos ressentis aux prises de conscience partager votre expérience voilà en tout cas merci pour votre attention et puis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1